C'est fait hier par le comité national pour le rassemblement et le développement. Nous nous sommes réunis ce matin sous l'égide du secrétaire général du ministère de la Justice, sans présence du procureur général et du directeur de l'administration pénitentiaire. Une commission restreinte a été considérée à l'effet de faire la liste des personnes qui doivent être libérées. Il s'agit de personnes considérées comme étant arrêtées en raison de leurs étenus en politique ou des personnes qui ont pris part à des mouvements de protestation. Il y a également le dossier des militaires. Dans un premier plan, nous nous sommes entendus sur deux listes concernant des détenus civils. Des détenus qui relèvent du tribunal de Tixim et des détenus relevant du tribunal de Maffampo. C'est très très bon que nous avons fait deux listes. Donc, je peux vous dire que, en ce qui concerne ces deux listes, l'ordre de mise en liberté a été déjà signé par le procureur général et ces personnes-là peuvent être libérées incessamment. En ce qui concerne les militaires, comme ils sont nombreux et disséminés à travers le pays, pour ne pas prendre le risque d'en oublier certains, nous avons décidé de les retrouver demain ou après demain pour pouvoir les recenser tous. Un appel a été lancé au procureur général de Kaka afin qu'il essaie de voir dans son ressort s'il y a des détenus qui sont concernés et transmettre rapidement la liste. Donc, voilà ce que l'ordre d'office m'a fait. Et combien les civils sont concernés par cette libération ? Il y a une première liste de 79 personnes. Cela concerne le dossier, les dossiers qu'on peut appeler le dossier Ousmane-Gawal et autres. Un deuxième dossier concernant ce qu'on appelait l'incendie du train minéralier. Et là, pour ce qui est de la deuxième liste, il s'agit de personnes arrêtées dans le cadre des mouvements de protestation, de contestation. Et ce dossier, là, concerne tout le monde de Maffanko. Mais en ce qui concerne maintenant des personnes qui seraient détenues au niveau de Sorongoni. Justement, il s'agit là des militaires qui sont détenus à Sorongoni. Par rapport à cela, comme je vous l'ai dit, il a été instruit à M. le procureur général après la tour de la peine de Kaka de recenser ces personnes-là et de remonter leur liste. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas voulu travailler dans la précipitation concernant cette liste pour ne pas risquer d'oublier certains. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes rendus compte, enfin, qu'il y a beaucoup de détenus. Donc, il faut travailler de manière posée, de manière à ce que personne ne soit oublié. Mais rassurez-vous, tous les détenus seront pratiquement pris en compte. Quels sont les détenus de prisonniers ? Alors, est-ce que ces soirées seront libres ? Je ne peux pas vous dire ce soir qu'est-ce que je sais, c'est qu'ils seront libérés incessamment. Nous avons insisté pour qu'il n'y ait pas de retard. Et c'est d'ailleurs dans ce but qu'on a voulu travailler sur les premières listes et achever totalement ces premières listes, ou bien ces deux listes, pour qu'on gagne en temps. Maintenant, pour ce qui est des autres, nous allons nous retrouver demain pour continuer le travail. Merci. 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 Merci.